Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder, Wrath of the Raiteus, où nous étions toujours en train d'attaquer la garnison grise. Nous devions explorer par ici, apparemment, tout ça, et nous avions trouvé un passage secret. Donc allons-y. Ah, on peut monter ici au deuxième étage. Oh, un butin spécial. Bien. Alors, on sait que ce n'est pas par là, parce que là, c'était un passage secret. On fait quoi, ça ? Oh ! Alors, allons au deuxième étage ici, à moins que ce soit vraiment la suite. Ah, ça m'étonnerait, quand même. Ah, bonjour ! Euh... Ok, euh... Bien. Salut les gars. Excusez-moi, euh... Nous n'allons pas les passer par là, hein. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, je suppose que c'est pour les attaquer par derrière. Mais le mec, il fait boule de feu à l'entrée du couloir, là, alors qu'on est paqués. Euh... Voilà. Donc là, on va aller chercher ça. Hop, hop, et ça. Hop, merci. Et maintenant, on va se casser. Et on va aller finir à ce niveau. On va passer au suivant. Ah, ben voilà, on est... Ah, d'accord, en fait, il y a plein de raccourcis à droite, à gauche. Voilà, et là, on peut... D'accord. Ok. Ouvrir. Ouvrir. Alors, il est des portes, mais c'est des statues, clairement. Eux, c'est clairement des ennemis. Encore une succubule. Louez, soyez aux médaillés. Merci d'honorer vos humbles et loyaux serviteurs de votre présence, madame. Je vous aime. Je vous aime plus que quiconque. Ah, et je vous aime aussi, mes enfants. Je vous aime tous, et j'aime chacun d'entre vous. Déesse, je dois me confesser un péché honteux. Mes pensées à votre égard, elles sont impures. Pardonnez mes paroles blasphématoires et mes désirs dégradants. Mais je n'y peux rien. Vous êtes la plus désirable d'entre toutes et la plus belle des déesses. Comparé à vous, sa reine-reine, à guère plus d'attrait qu'une vulgaire souillon et chéline est la poussière que vous foulez de vos propres pieds sublimes. Me pardonnez-vous de vous aimer ainsi, madame, car cet amour met bien le delà de celui qui éprouve le fidèle pour sa divinité. Ah oui, je te pardonne, mon preux chevalier. Je te pardonne et j'accepte ton amour. Hélas, je vois que toi, tu ne te pardonnes pas si aisément. Ta chair réclame un châtiment. Eh bien, sois. Expite tes péchés en les lavant dans le sang et gagne mon amour le divin comme le chardel. Ces yeux qui ont osé vous poser un regard sur vous, lubrique. Prenez-les, ma déesse. Hélas, le mec se transperce les yeux. J'accepte ton amour profonde. Approuve la succube, le plus calmement du monde. Elle prend ensuite les yeux du chevalier et les frotte sur son ventre et sa poitrine, couvrant sa peau d'un sang écarlate. À présent, mes chevaliers, vous allez lécher un instant. Qui va là ? Des infidèles. Est-ce là une sorte de sacrement pour vous, monstres ? Vous aimez jouer avec les esprits des gens. Vous moquez de leur foi. Approchez donc que vous bénisse d'une manière que vous ne serez pas prêts d'oublier. Ce n'est pas Yomedae, c'est le démon qui se joue de vous. Libérez-les sur le champ, démon. Ne l'écoutez pas, ce n'est pas Yomedae. Hérésie, comment osez-vous dire une chose pareille ? La déesse nous honore de sa présence. Pour Yomedae, mort à l'infidèle. Vous n'allez tout de même pas lever vos armes contre moi. Après tout, je suis Yomedae. Échec du volonté. Les traits... Oh non. Oh non. Oh non. Une succube a tué en plus de tout. Oui, c'est bon. Ah. Il y en a un normalement qui est aveugle. Lui, normalement, il est aveugle. D'accord. Oui. Il est aveugle. Nécécité. Je pourrais aller la chercher. Je vais la chercher. Voilà. J'ai été la chercher avant qu'elle fasse n'importe quoi. Voilà. Moins un niveau. Ce n'est pas grave. Niveau négatif, on sait. On en a déjà. Arrête de me demander. Décout. Voilà. Un de moins. Notre chevalier est tout seul. Attention quand même. Mais au nom de la chevalerie, elle se devait d'y aller. Est-ce que tu pourrais balancer ça sur elle ? Oui. Vas-y. Bon. Ah. Elle minimise aux éclairs. D'accord. Bravo. Oh là là. Oh là là là. Le chevalier est tout seul. Le chevalier est tout seul. Il faut aller la chercher. Il faut aller l'idée là. Tu ne pourrais pas charger ces cons. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles Boris. Ok. Euh... Toi aussi. Il faut que tu viennes le soutenir. D'accord. Voilà. Au nom de la chevalerie ! Il faut soutenir les gars. Sinon, il ne va pas tenir longtemps. Le chevalier ne va pas tenir longtemps. Enfin, il ne peut rien faire. Tu veux. Yes. Il y a à terre. Très bien. Ok. Euh... Continue à balancer des éclairs, toi. Euh... Sur... Un qui n'est pas blessé. Parce que lui, il va mourir. Après, ça enlèvera du DPS. Vas-y. En fait, tu n'as pas fait beaucoup de dégâts. Tu ne fais que 5. Donc, ce n'est pas très très grave. Ok. Euh... C'est quoi, ça ? Lumière brûlante. Ah. Bravo. T'as loupé. C'est pas grave. Euh... Tue lui. Yeah. Voilà. Très bien. Ok. Yes. On arrive à lui faire des dégâts. Euh... Lui, il est à veuve. Donc, on s'en fout. Lui, il ne faut pas le taper tout de suite. C'est le dernier qu'on le fait. Aïe. Il ne peut toujours rien faire. Allez. Vas-y, Joker. IAS mis à terre. Yes. Lui, il est aveugle. Donc, ce n'est pas encore trop grave. Hop. Aptitude. Ah, il ne peut plus lancer d'éclairs. Mince. C'est fini. Euh... Ah, il ne s'en fout. Voilà. Boum. Voilà. Bien. Boys. Euh... Il n'y a plus personne qui est derrière. Ça, c'est très très bien. Allez. Oui. Il faudrait essayer de tuer la succube avant de tuer tout le monde. Parce que peut-être qu'ils vont se réveiller si on tue la succube. Enfin, le cheval qui encaisse tellement bien les dégâts. On rappelle qu'il a un bonus à la réduction de dégâts. Parce que c'est un cheval de guerre. Euh... Pourquoi tu ne veux pas taper la succube, en fait ? Après... Non, c'est endurance. Je n'ai pas mis force du taureau. Viens là. Tu tapes la succube. Merci. Merci. Blur, il se tape la succube. Pour moi, si je tue la succube, il se réveille les mecs. C'est... Obviously. Allez. Il faut la tuer. Il faut la tuer. Ah, merde. Aïe. Oui. Vas-y. Ah non, on est à l'immuniser. Il s'en est rendu compte au moment où il est avancé. Parce qu'il est con. Allez. Lui, pour qu'il touche, ça va être coton humain. Je ne veux pas tuer les soldats, en fait. Je voudrais vraiment me concentrer sur la succube. Tu as... Yes. Ah non. Il ne se réveille pas. D'accord. Ok. Ça aurait pu être un truc sympa. Voir la déesse tomber, il se réveille. Oh non. On ne s'est pas venu. On va le tuer. On pue pour moi. Il n'avait qu'à pas croire en cette démonne. Moray, bande de traîtres. Voilà. On peut ouvrir ça. Mais ça sert à quoi d'ouvrir ça ? Parce qu'il y a noté portes. Mais ce n'est pas des portes. Ouvrir. Vous connaissez ma grande passion pour les énigmes. Alors, ça veut dire que quelque part, on a eu l'info. On a eu l'indice. On peut regarder les murs. Des fois, il y a des tableaux sur les murs. On a forcément eu l'info. Magnifique. On n'avait pas eu ça. C'est beau. En naissant ça, il y a eu l'info. On est vachement lourd. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a des sons à faire. Alors, question. Est-ce qu'on peut donner des potions de son aux animaux ? Ah, mais il est là. D'accord. Il a eu l'info. On peut donner des potions de son aux animaux. Déjà, c'est très bon. Hop. Bon. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de graphite là. Mais c'est peut-être pas. Voilà. Le cheval. Alors, ça nous utilise plus de trucs. Plus on a de perso, évidemment. Comme les chevaux, etc. Plus on va utiliser d'objets. Mais ce n'est pas grave. Ok. Le cheval a des niveaux négatifs. Niveaux négatifs, il a combien ? Un. Ouais. Ça va. Le cheval, il s'en fout. Les niveaux négatifs. Alors, c'est... Oh, mais j'ai ça, moi. Je ne savais même pas que j'en avais une. Euh... Voilà. Je n'avais pas vu que j'avais ça. Je n'avais point vu. Point vu, point vu. Après, je viens peut-être de la ramasser. Arc long composite 2 mètres. Toi, tu as un arc long composite. Toi, tu as une arbalète. Toi, tu... Ah oui, mais toi, tu ne peux rien avoir. Tu m'embête un petit peu. Toi, tu as un arc long composite 2 mètres. Toi, tu as un arc court du code. Qui est un arc court plus 1. Donc, pour le moment, tu vas garder ça. Toi, tu vas donc prendre l'arc long de mètre. Parce que ce sera toujours mieux que l'arc long de base. Euh... Tu ne peux pas avoir un écu dieu médaille, là. Écu fanatique de... Ça fait quoi ? Euh... Ah oui, non, mais ça, ça te va très très bien. Donc, tu vas garder ça, pas mal. Euh... Bah, quoi ? Toi. On voit... Ah... Nice. Ah oui, d'accord, c'est en fonction de à qui tu le récupères. Hein ? C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ils ont mis quelques petits changements de bouclier. Je trouve ça assez fascinant. Et ils ne sont pas sur les mêmes. Intéressant. T'es d'accord ? Ouais. 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 Ah, mais toi, tu peux avoir une autre armure. Alors. T'as 18. Si je te mets ça. Voilà. Un petit 21, par contre, t'es en armure lourde, quoi. Voilà. Un petit peu plus d'armure, là. Un petit peu plus solide, Jacqueline. Euh... Des javelines, euh... Des javelines, euh... Voilà. Très bien. Euh... Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces héros. Euh... Toi, t'auras pas mieux que ton armoire, de toute façon. Bon. Allez, hop. Euh... Alors, pour ça, j'ai pas envie de chercher pendant 8 ans. Oui, on sait. Euh... J'ai pas forcément envie de chercher pendant 8 ans, mais ça sert clairement à ouvrir ça. On le voit, hein, ici. Euh... Là, ça sert clairement à ouvrir ça. On a pas été par là encore. On a des sept portiaques. Encore plus de portes. Allons par là. Allez, il y a peut-être l'indice quelque part d'autre. On va chercher. Et quel est statut des anges ? Etc. Etc. Donc, on va chercher. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Un but, hein, ici. D'accord. C'est l'ordre. Bien. C'est une érudition du monde. Une érudition du monde. Le reste des démons, visiblement tués par des flammes extrêmement puissantes. Ah ! Alors, où est l'activation de ce piège ? Peut-être de l'autre côté. Peut-être par ici. C'est normalement, il y a un trait et on le voit. Il doit être là, peut-être. Ou dans cette porte, qui sert à être ouverte avec quelque chose. Certainement. Ah, ça m'énerve pour cette énigme. Où est-ce qu'on peut la voir ? Alors, je ne serai pas en vidéo, je passerai du temps à chercher, mais je ne peux pas regarder chaque mur, chaque livre. D'accord. Ouais, voilà. Là, on a bien ça à l'intérieur. Alors, peut-être que celui-là, on peut peut-être faire juste ça. Ah oui, d'accord. J'ai eu peur. Allez, 35. Est-ce que je peux de soi-même ce qui est arrivé ? Non, je fais 32 maximum. Donc, je ne peux même... Ah non, attendez. Ah non, bon, j'ai... C'est plus 17, donc je dois faire 18, c'est ça. 18 et 18, 36, ouais. Donc, je dois faire 17. Donc, on peut y arriver. Mais non, c'est pas impossible. Alors, attention qu'à chaque fois qu'on le fait, on risque de faire un 1. Et si on fait un 1, on le déclenche. On rappelle. Hihihihi. 960 d'XP ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Bien fait de... Il a bien fait de... De sacer dessus, quand même. Alors. Ce qui est dans ces portes doit être incroyable. Ah. 90%. Et celle-là, on peut voir. Alors, ok. Alors, on entend, parce que là, j'ai tellement spammé que ça bug. Évidemment. Normalement, ça devrait se calmer à l'arrivée à un moment, quand même. Oh ! On a trouvé un gros CP magique. Ok. Ok. Alors, on a trouvé plein de trucs. Alors. J'espère que je n'ai pas fait bugger le jeu, quand même. Alors, ça, c'est quoi ? Maladie. Une épée courte. Faire froid, altération, arme de finesse. Info. Se faire... Oui. Les attaques. Lorsque cette épée courte en faire froid plus un touche une cible. Ce dernier doit essayer un tas de vigueur. Il doit être fiévreux pendant un round. C'est moins bien que ça. Donc, bon. Après, un D8. Ça, c'est quoi ? C'est du... Un D6. Tu ne pourrais pas la porter. Toi, tu ne peux pas la porter. Toi, tu pourrais. Pourquoi elle ne pourrait pas ? C'est une elfe. Normalement, les elfes, elles peuvent porter les épées. Les rapures de maître, c'est de la merde. Alors, la chope. Je crois que je vais recharger parce qu'on entend. Je crois que j'ai fait buger le jeu. Action simple. Niveau de lanceur 1. Une fois par jour. Le propriétaire de cette chope naine peut invoquer des azatas. Pourvu à cette habilité de base, la chope permet d'invoquer une lilonde. Si le propriétaire est de niveau 9, deux barres à la nanny. En outre, le propriétaire de la chope suit la voie des azatas. Invoquer bénéficier également. Ah ! La voie des azatas. En plus, c'est exactement la voie que je voulais suivre. Je vous l'ai déjà dit. Ok. Donc, on va avoir des bonus. Très bien. Ça, c'est un médaillon en or. C'est la sique. Voilà. Non, ça a bugué. Donc, on va recharger. Parce qu'en fait, ça m'énerve d'entendre le bruit. Je ne sais pas pour où, mais moi, ça m'énerve. Donc, on va recharger la partie. Afin de ne plus l'entendre. J'ai tellement spammé que le jeu, il est rentré dans une boucle. Donc, on ne peut pas trop spammer. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah, merci. Mais 1000 d'XP. Vous pouvez pas passer à côté de 1000 d'XP. Regardez ça. Il y a presque niveau 6. En vrai, tu vas crocheter la séance normalement. Tu as 90% de chance d'y arriver. Tu vas y arriver, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a forcément des trucs bien. Une dague magique. Que fait-elle, cette dague magique ? C'est pour toi. Une dague magique, c'est pour toi. Alors, fer froid, arme de finesse, c'est tout. Chaque fois que cette dague de fer froid inflige un coup critique, confirmer la cible devient aveugle. Oui. Bien, regardez. Plus 2 pour toucher un des 4 de dégâts. Quel talent. Avec sa dague. Mais tu es quand même mieux avec sa dague. Est-ce qu'un arc long, cette ferrée ? Ouais, c'est... Autant garder ça. Alors, voilà. Tu as ça. Ça, tu peux l'écrire. Tu vas le prendre. Ce truc qu'on voit, quel sort on n'a pas, je trouve ça génial. Pas d'autre ? Moi, je ne sais pas si ça bug ou pas, des fois. Regarde la science. Non, ça, c'est pour les frais. Vous croyez que la couleur qui est derrière, c'est pour savoir si c'est divin ou pas ? On voit qu'il y a une petite couleur derrière. Là, c'est jaune et là, c'est bleu. Et on voit que souvent, ce qui est jaune, c'est les trucs de prêtres. Est-ce que ça ne serait pas cela ? Peut-être. Hum, 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 bien. Bon. Ok. On va re-sauvegarder. Voilà. Hop. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien qui bug. Alors. Ces armures, elles vont se réveiller, non ? Ok. Ok, une dague. En vrai, il y a possibilité de faire des persos qui ne se battent qu'à la dague. Ça peut se faire. Alors, alors, j'ai vu le monsieur. J'ai vu le monsieur. Enfin, voilà. Ça devrait aller, hein. Il est tout seul. On devrait s'en sortir. Mais en fait, c'est parce que je ne vois pas qu'il marche sur le piège. Sinon, ça va nous enlever de l'XP. Et vous savez, l'XP. La fameuse XP. L'hésitation est une perte de temps. Tout à fait. Jamais hésiter dans la vie. Tu vas faire ta propre légende. Ah, j'adore les petites phrases comme ça. Alors, le mec, il n'entend pas le cheval. On est d'accord. C'est ça que ça veut dire, quand même. Quoi ? Quoi ? BOUM ! Dans ta face. Ah, il n'a pas subi de dégâts. Ah, il y a un barbe. Champion. Ok, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir. Alors, toi, tu peux revenir là et taper, quand même. C'est trop fort. Le cheval, c'est trop fort. Tu n'es qu'un barbe. Ah, lui aussi, il y a une réduction de dégâts. Super. Tout le monde a une réduction de dégâts dans ce jeu. C'est fou. Toi, si tu pouvais aller désamorcer le piège, Stéphane. Va désamorcer ça. Va faire ça. Va faire ta vie. Il y en a un, il y en a un autre. Ok, bon. Tu ne peux pas aller jusque là. Tu peux aller jusque là. Donc, tu vas y aller. En avant. Joker, tu pourrais y aller sans te faire taper ? Ok. C'est quoi ça ? Un roublard, tu vois. Merde, mon père. Ok. Que ? Merde. Aïe. Désactivé le piège, quoi. Voilà. Très bien. On ne sera plus emmerdé avec ça. Tu le fous. Merci. Bonjour. Mais c'est interpe. Voilà, merci. Très bien, ici, à toi. Tu es simple. Toi, par contre, tu veux aller là-bas. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien. Aïe. Ah, j'arrive. Voilà. Prépare-toi à mourir, créature des enfers. Oh, on fous il est à terre. C'est mieux. C'est l'heure du massacre. Ok. Voilà. Moi, je dis que tout se passe bien, exactement comme prévu. Là, on a des trucs à voler. On n'a pas volé son cadavre, déjà. Déjà. Il n'a pas été voir, ce putain. C'était de la merde. Dans son cadavre, il n'y avait rien. Ok. Il a encore pris 12 000 trucs en trop. Il le sait. Il y a des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a tout... Non, là, on n'a pas été ici. Ah, non. Et là, c'est là où il y a la pierre de garde. Donc, il faut y aller. Évidemment. Là, c'est là qu'il y a la porte. Et là, c'est le bout du couloir. Il y a une porte, on l'a vu. Là, il y a une porte. Donc, on va l'ouvrir. Également. Bonjour. Bonjour. Le truc à voler, ici. Il a l'air plus fort, le truc nécrophage, non ? Il n'a pas le même nom. Donc, il est plus fort. Vraiment. Chargé. Ah, tu peux pas charger. Dommage. Ok. Je vais tourner les deux. Voilà. Toi, tu vas taper ça. Il est nécrophage et que j'aime pas le truc. Il est nécrophage dessus, ça t'aie peur. Il va plus taper. Ah, bordel de... Est-ce que tu ne nous ferais pas une petite invocation, là ? De un des trois mythes. Aucune action disponible ce tour-ci. Il va pas le faire. Le loup, rend le ventre, jockey. Oui, il va sauver. Et il a fait absorption de la chair, ce qui lui a permis de ne pas mourir comme un kéké déçu. Mais il est mort quand même comme un kéké déçu. Voilà. Absorption de la chair. Ah, ah, ah. Ah, tu sais qu'on va te tabasser jusqu'à ce que tu meurs. Ah, on peut pas le taper. On est trop nombreux autour de lui, des trucs. Voilà. Allez ! Bien. Un autre passage secret. Intéressant. Très, très intéressant. On va voir un petit peu ici. Ah, il y a des outils de crochetage intéressants. Et là, c'est pour retourner ici. Mais il y a quoi ici ? Ah, on va arriver là. Alors, à quoi ça sert ? En fait, il y a un truc que je comprends. Ah, mais j'ai pas été là. Ok. J'ai pas été là-bas. Ok. Ben, allons-y. Il y a une porte que j'ai pas faite. On n'a pas été là. Là, on n'a pas été. Pourquoi ? Et s'il y a un marchand ? Et s'il y a un marchand à qui on peut tout vendre et se faire des couilles en or ? Alors, il n'y a pas de marchand. On pourra peut-être quand même se faire des couilles en or avec ça. Ah, un autre butin. Sinon, tu sais que c'est la guerre ? Oui. Pourquoi vous ne prenez pas des fois les butins ? Je ne comprends pas l'enjeu. Des fois, les personnes ne prennent pas. Bizarre. Ok. Ben, il y avait des butins. Donc, c'est très bien. Voilà. Dans les sous-sols... Non, mais ça, c'est là d'où on vient ? Non. On est d'accord. Là, c'est là d'où on vient. Oui. Ça, on l'a fait. Ok. Donc, il faut certainement aller au deuxième étage. En vrai, j'ai envie de passer par là pour voir où ça nous mène. Le vrai passage du deuxième étage. Et on va peut-être... Alors, on va faire un campement, je pense. Après, je n'ai pas de bouffe. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Après, je n'ai pas de ration. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Parce qu'avant, quand on n'avait pas de ration, on ne pouvait pas se reposer. Donc, on... Merci. Comme quoi, il fallait. Alors, réaliser des protections. Camouflage du camp. Écoutez. Écoutez. Tour de garde. Plus 15. Bravo. Écriture de parchemin. Alors, ça. Choisir un parchemin de sort à écrire. Alors. Écriture de parchemin. Personnage designé. Assigné à ce poste pour écrire des parchemins. Ça, il doit connaître le sort nécessaire. Après, copie de parchemin. Disposer des ingrédients. Ah. J'ai pas appris écriture de parchemin. Dommage. Parce que là. Et j'ai pas le kit. Et j'ai pas les ingrédients. Ah oui, d'accord. Ah oui, chance de réussite 100% pour écrire plein de parchemins, de boules de feu et tout. Oh là là là. Ah oui, parce que c'est 15 et j'ai direct plus 16. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais oui, péter. Ah, on va lui acheter un kit d'écriture de parchemin. Direct. Ok, donc tu vas pas y aller. Ah oui, d'accord. Où c'est sacré, où c'est érudition. D'accord. Par contre, tu vas faire le deuxième tour de guerre. Bon, t'as qu'un plus deux. Ah non. Lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est là. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Parce que toi, t'es déjà au camouflage. J'en ai d'accord que si je la mets là, elle est plus au camouflage du camp. Donc il faut quand même camoufler le camp. Et euh... Oh, t'as plus un quand même. Intéressant. Rituel de protection, tu rapporterais rien. Là, tu rapporterais un moins 6. Ah là, plus un. On a chimie. Hop, hop. Ah non, là, ça rapporte directement plus deux. D'accord. Bon, tour de garde ici. Tu vas être là. Comme ça, on aura quand même plus 4. Voilà. Allons-y. Voyons voir ce qu'il va se passer. Mais on mange quoi, en fait ? Un jour. Pendant l'attaque, un jour. Ok. Ah non, mais nous, on est comme ça. Voilà. Tous les sorts sont revenus. Ok. Ok. Tous les sorts sont revenus. Donc déjà, c'est pas mal. Tu veux remonter en selle. Hop. Dermine. Voilà. Alors elle, elle a le combat à monter, mais elle ne peut pas parce qu'il n'est pas assez gros. J'aurais dû prendre un triceratops. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada